m salut à tous c'est leo aujourd'hui on se retrouve pour la carrière de joueur numéro 4 on a un programme un match contre la jaccio on va aller voir les autres matchs, on a un match contre Nîmes ce qui aura des matchs en équipe de France mais on ne sera pas sélectionné on aura un match contre la Gazellec je ne sais pas comment ça se dit d'Ajaccio et peut-être un match contre Tours donc on est toujours premier du classement en Ligue 2 on est à 3 points devant Auxerre on est tout de même à 8 points devant Nîmes donc c'est déjà pas mal on commence à creuser un petit écart même si les deuxièmes sont assez proches donc on a un match à domicile contre Ajaccio on va prendre le maillot domicile on les met en blanc l'équipe qui est en plutôt bonne forme c'est vrai il y a 4 joueurs qui sont en bonne forme on va partir pour le match tout de suite donc le match contre Ajaccio c'est parti Socho contre Ajaccio ça commence à la cinquième minute avec Pedretti qui lance Diop en profondeur mais son tir est très bien arrêté par notre gardien dixième minute une occasion pour nous Lopi qui nous lance en profondeur et notre tir passe juste à côté du but une touche pour nous à la quatorzième minute on reçoit la balle dans la surface de réparation la fin de frappe on se décale et le centre pour Béranguet la passe décisive pour l'ouverture du score à la seizième minute soixante-treizième minute soixante-treizième minute Béranguet qui se fait faucher et l'arbitre qui va sortir le carton rouge pour conclaves réduit à 10 contre 11 Ajaccio va être en difficulté et Béranguet qui centre la balle est mal dégagée et Karja qui reprend le tir pour le 2 à 0 à 86e minute on fait le break le match victoire 2 buts à 0 on a fait une passe décisive on a une note de 6,6 donc c'est pas exceptionnel du tout après les statistiques on s'en fout un peu l'important c'est qu'on gagne un match avec quelques occasions il n'y a pas eu beaucoup de tirs l'homme du match normalement c'est Karja ou alors c'est leur gardien non c'est Karja donc qui est passé en BU et moi je suis allé en milieu gauche en fin de match donc Karja qui a mis un but et Béranguet aussi 7 de notes pour Béranguet bon après on s'en fout un peu de leur côté ils sont pris un carton rouge carton rouge très sévère je trouve quand même sinon j'ai pas des bonnes notes c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasion dans ce match l'important c'est qu'on gagne donc on reste premier du coup est-ce que Auxerre a perdu ? je crois qu'ils n'ont pas joué ici ouais ils ont perdu parfait donc on prend 6 points d'avance sur Auxerre c'est parfait donc on a déjà fait 5 passes décisives une de plus que ce que l'entraîneur voulait qu'on fasse on va vite fait aller voir le joueur qui a été à plein sélection donc il y a Salah en Egypte et Konaté en Côte d'Ivoire on a un match à l'extérieur contre Nîmes donc sinon on est donc bien premier avec 6 points d'avance c'est parfait on va partir pour le match contre Nîmes tout de suite on n'attend pas alors on va jouer avec le maillot blanc on va essayer je pense qu'ils ont le maillot rouge ouais on va jouer avec le maillot blanc l'équipe doit être en bonne forme parce qu'on est sur une bonne série de victoires voilà là on a une bonne équipe en bonne forme c'est parti pour le match contre Nîmes Nîmes contre Sochou ça commence à la 41ème minute on dribble la défense et on remet la balle en retrait pour Gerber qui rate la frappe Birangui qui arrive et tire sur le poteau 75ème minute notre joueur qui fait quelques dribbles ensuite on va décaler sur le côté droit la balle qui va nous revenir et on serre dans la profondeur Gerber qui rentre dans la surface et frappe l'ouverture du score à la 78ème minute une nouvelle passe décisive pour notre joueur 7 minutes avant la fin du match Nîmes qui va avoir une occasion Mendy qui passe la balle en l'air pour Kovacevic qui frappe juste à côté la fin du match victoire 1-0 donc c'était un match assez compliqué j'ai pas fait un très beau match j'ai même fait une passe décisive mais c'était vraiment compliqué ils défendent bien ils arrivent à intercepter les passes donc je ne sais pas qui est l'un du match c'est Fossurier donc notre défenseur droit qu'il a dû bien défendre parce qu'il n'a pas mis de but ni fait de passe décisive c'était un but de Gerber pour son 7ème but d'ailleurs il est vraiment pas mal bon je crois qu'il est assez âgé donc sinon chez eux il n'a pas des notes exceptionnelles comme d'habitude on a tout de même dominé le match l'important c'est qu'on gagne à l'extérieur contre Nîmes on prend les 3 points Ossurier qui fait égalité contre 3 donc là Ossurier je crois qu'ils sont en train de lâcher un peu donc on prend nouveau 2 points en plus donc ça nous fait 8 points d'avance sur les 2ème s'ils sont toujours 2ème je pense que oui ils avaient une bonne avance sur Nîmes qui était les 3ème donc on a fait 6 ulti passes décisives on a une note moyenne de 7,30 pour l'instant cette saison et donc on a 8 points d'avance c'est parfait on va aller faire le dernier match de la vidéo contre la Gazelleque d'Ajaccio ou Gazelleque attendez c'est Gazelleque ok on est retenu dans l'équipe on joue à domicile on va prendre le maillot jaune alors ils ont quoi comme maillot on va leur mettre le bleu euh blanc pardon l'équipe tient en bonne forme cette fois-ci il faut gagner plus facilement parce que le match d'avant c'était assez compliqué c'est parti Sochaux contre Ajaccio ça commence dès la 3ème minute on lance Gerber en profondeur qui tire sur le gardien 13ème minute on reçoit une balle en profondeur sur le côté gauche on repique dans la surface et on envoie un missile en pot de rentrant on marque le but du 1-0 à la 15ème minute et on inscrit notre 7ème but en championnat une action pour Ajaccio à la 37ème minute François qui tire sur le gardien qui rate sa prise de balle le but est attribué contre son camp à Pelé à la 39ème minute Ajaccio qui égalise 1 partout 52ème minute notre joueur qui sert une nouvelle fois Gerber en profondeur mais encore une fois il manque son face à face 61ème minute Berenguet sur le côté gauche nous donne la balle à l'entrée de la surface mais notre frappe est arrêtée par le gardien 61ème minute on reçoit une balle mais on se fait tacler par derrière par Yuga il a déjà reçu un carton jaune et on prend un 2ème carton rouge Ajaccio qui va finir à 10 contre 11 à la 73ème minute et sur le coup franc un jeu de passe plutôt joli qui va nous permettre de mener 2 buts à 1 grâce à un nouveau but contre son camp il est inscrit par Martinez à la 75ème minute on ne passe pas London 3ème but contre son camp Kharja sur le côté gauche à la 80ème minute il donne la balle à Aikambi qui sert Berenguet le tir contré par le joueur rentre presque mais il vient sauver la balle sur la ligne 2 minutes plus tard Roussion qui centre pour Lopi qui place sa tête on marque le but du 3 à 1 et on fait le break à la 84ème minute Ajaccio qui n'arrive plus à jouer depuis qu'ils se sont pris le carton rouge et Khabi qui réussit à dribbler la défense la passe pour Berenguet et là ils vont faire des petites passes dans la surface de réparation la talonnade de Kharja pour Berenguet qui tire sur le poteau le match n'est toujours pas terminé Lopi qui nous donne la balle en profondeur mais on rate notre frappe donc fin du match victoire 3 buts à 1 on a mis un but on a une note de 7 donc c'est pas génial il y a eu 2 buts contre son camp donc Roussion est nommé homme du match les deux remplacés ont eu des bonnes notes aussi on a franchement eu des bonnes notes de leur côté ils se sont de nouveau pris un carton rouge donc on voit franchement qu'ils reçoivent beaucoup de cartons rouges souvent moi qui provoque les fautes d'ailleurs là par exemple la deuxième faute où ils se prennent le carton rouge c'est moi donc voilà Auxerre qui fait nouveau un nul ils sont vraiment morts là c'est plus possible c'est bête parce qu'ils avaient fait un beau début de saison mais là ils sont en train de craquer donc dans la prochaine vidéo on jouera contre Tours à l'extérieur on jouera ensuite contre Auxerre à domicile Auxerre qui est deuxième et qui est sur une mauvaise série ensuite on aura un match contre le Stade Lavalois à domicile un match contre le Havre à l'extérieur peut-être et après ce sera le Mercato donc on est toujours premier après 17 journées on a 10 points d'avance sur Auxerre donc c'est la fin de la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime merci d'avoir regardé salut